... ... ... Voiture numéro 1, à E2, Chaux chez Malcher, représente 7 victoires à Chamonix. Voiture numéro 2, Arpin, c'est un nom qui sent bon la montagne. Normal, il est chez lui. Voiture numéro 3, Sabi et Loubet sont de très grands spécialistes du rallye. Avec eux, un très grand spécialiste de la télé, Roger Zabel. Et ses caméras embarquées. Voiture numéro 4, à bord, Jean-Louis Schlesser, champion du monde de sport proto. Voiture numéro 5, Darniche a gagné 2 fois Chamonix. Avec Snowbeck, ils ont beaucoup de métiers. Voiture numéro 7, faut-il encore présenter Henri Pescarolo ? Voiture numéro 8, Vincent est champion de France des rallies, on le surnomme l'Indien. Voiture numéro 9, avec Jarrier, des godasses de plomb. Sur la glace, il se fera léger, léger. Voiture numéro 10, Tarès, c'est le roi de la montagne, mais pas encore le roi de Chamonix. À suivre. Voiture numéro 11, Gash et le Norvégien Chi. Eh oui, ça se prononce comme ça. Voiture numéro 12, Choma a gagné ici en 85. Souvenir, souvenir. Voiture numéro 14, Gatta et Piodi sont les rois de la glace italienne. C'est bon ça, la glace italienne. Voiture numéro 75, sur ce proto, Jembo, Belmondo et Pascho. C'est vrai qu'il ne fait pas chaud à Chamonix. Automobile, altitude de Chamonix, 1000 mètres. Vous savez qu'on peut skier ici jusqu'à 3800 mètres à l'aiguille du midi. Et entre nous, depuis trois jours qu'il neige sans arrêt, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. À propos de neige, nous y sommes, nous sommes sur la glace. Le Pescar vient de se retirer, c'est parti. Roger est dans une voiture avec Bruno Sabi. Ce départ, comment ça se passe ? Eh bien, ça touche. Ah, ça touche, comme d'habitude. Effectivement, Roger est dans la voiture numéro 3 qui est en ce moment en quatrième position. Cette Lancia, j'ai voulu moi-même lancer Roger Zabelle. Il va bien entendu reprendre la parole dès qu'il pourra. Alors, ces images embarquées sont justement sur la voiture de Bruno Sabi, sur cette Lancia. Et on peut filmer vers l'arrière, vers l'avant. On peut filmer aussi le pilote et le coéquipier. En tête pour l'instant, c'est donc la BMW de Marcel Tares. BMW qui est également, me semble-t-il, en tête de ces Grands Prix de Chamonix puisque sur 24 heures, ça se déroule en plusieurs manches. Les deux BMW sont en tête, à savoir Marcel Tares et derrière l'ami Chauche. Et je dis l'ami, pas pour tout le monde puisqu'on l'a vu depuis trois manches. Notre Chauche national, pourtant patron de la glace, empereur de la glace puisqu'il a gagné deux fois les deux dernières années à Chamonix, n'est pas un tendre avec ses petits camarades. On est ici à l'intérieur de la voiture de Zabelle, pardon, et Sabi, excusez-moi, qui est en ce moment juste la numéro 4 qui est pilotée par Vanberg. Voilà les positions, Tares, Chauche et Malcher, Vanberg, Schleser, Schleser qui prendra le relais tout à l'heure, Sabi, Loubet, Sabi pour l'instant au volant, vous voyez ses pieds à notre ami Bruno Sabi, il est au volant et il est quatrième à ses côtés. Roger Zabelle, vous m'entendez.